Bonsoir à tous. L'objectif de ce speech est d'essayer de donner quelques clés pour comprendre les interventions qui vont suivre. Donc pas comprendre la blockchain en 5 minutes, je pense que ça serait un petit peu ambitieux. Mais néanmoins, je pense qu'il y a quand même 2-3 grandes idées qui vont revenir au cours des heures qui vont suivre. Et c'est ces 2-3 grandes idées que j'aimerais que vous ayez à l'esprit, peut-être pour avancer et suivre, apprécier à leur juste mesure la qualité des interventions qui vont suivre. D'où vient la blockchain ? Pour comprendre ça, je pense qu'il faut revenir à 2008, se remettre dans le contexte. C'est-à-dire, c'est un contexte de crise, un contexte de crise financière, un contexte de crise de confiance surtout dans les États, dans les banques, dans les monnaies. C'est à ce moment-là qu'émerge, ou du moins c'était déjà dans les idées, mais on va dire c'est à ce moment-là que se formalise l'idée d'une monnaie numérique. Donc cette monnaie numérique, bien sûr, c'est le Bitcoin. Bitcoin, c'est une monnaie qui a l'ambition de devenir en fait l'équivalent de l'euro, c'est-à-dire de l'argent liquide numérique. C'est une ambition assez forte et pour ça, donc, il y a 3 problématiques qu'il est important de garder à l'esprit. La première problématique, c'est que le Bitcoin veut que les échanges se fassent d'utilisateur à utilisateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour payer un produit, là, si vous rentrez dans un magasin, vous avez le choix entre le payer en argent liquide ou le payer, par exemple, avec carte bleue. L'objectif du Bitcoin, c'est d'être l'équivalent de l'argent liquide, c'est-à-dire d'utilisateur à utilisateur. Le deuxième enjeu, empêcher que l'on donne deux fois le même Bitcoin, c'est-à-dire empêcher que moi, je fasse deux mois-mêmes depuis mon poste de la création monétaire pour pouvoir me payer tout ce que je veux, parce qu'évidemment, la monnaie ne durerait pas dans ce cas-là. Le troisième enjeu, c'est dans ce contexte de crise, de garantir la monnaie sans autorité indépendante, sans autorité supérieure, c'est-à-dire sans autorité centrale. Aujourd'hui, qui garantit l'euro ? A priori, c'est la Banque Centrale Européenne, avec les phénomènes de création monétaire qu'on connaît. On comprend bien que la confiance n'était pas là. L'objectif, c'était donc de se passer de cet tiers. Les solutions qui ont été trouvées, la solution à donner de main en main, c'est l'échange, ce qu'on appelle peer-to-peer, c'est-à-dire d'ordinateur à ordinateur, d'utilisateur à utilisateur. C'est ce qui est aujourd'hui déjà utilisé pour les téléchargements. La solution au deuxième problème, qui était donc de pouvoir s'assurer qu'il n'y ait pas de création monétaire, c'est que les transactions sont toutes sur un registre. C'est ce registre-là qui va lister les transactions et on pourra remonter ce registre pour vérifier que, moi, lorsque je donne, par exemple, un bitcoin à quelqu'un d'autre, je ne crée pas ce bitcoin, que je l'ai bien reçu en amont. Enfin, la troisième réponse, c'est-à-dire la réponse à cette envie de ne pas avoir d'autorité supérieure, c'est le fait qu'en fait, on n'a pas une autorité au-dessus qui chapote, mais ce sont les utilisateurs entre eux qui vont valider ou non les transactions, remonter d'eux-mêmes l'historique, et pour ça, ils ont tous une copie de ce registre. Et c'est-à-dire que ce n'est pas qu'on a un registre quelque part qui est stocké dans un serveur et après on fait des copies. Non, c'est qu'un certain nombre d'utilisateurs ont des copies de ce registre qui sont mises à jour régulièrement. Pourquoi je passe autant de temps sur le bitcoin ? Parce qu'en fait, ces solutions techniques qui ont été trouvées, dans leur ensemble, c'est ça qui constitue la blockchain. La blockchain, c'est en fait ce registre sur lequel toutes les transactions sont écrites les unes après les autres. Je pense qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui le savent, mais je pense que c'est important de revenir là-dessus. Ces réponses-là ayant été posées, est venue le temps, peut-être 2014, presque un temps de maturité, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas de prise de recul. C'est-à-dire qu'on s'est dit, bon, ces solutions techniques qui ont été trouvées, elles sont très bien, elles sont parfaitement appliquées à une monnaie. Maintenant, est-ce qu'on peut prendre du recul et penser plus largement, peut-être l'appliquer à d'autres choses, à d'autres types d'informations ? Et donc, on a commencé à raisonner autrement. On a commencé à considérer, cet échange pire tout pire finalement, c'est de la désintermédiation. Avant, il y avait un intermédiaire, maintenant, il n'en a plus. Ce registre qui liste toutes les transactions, ça permet une traçabilité. Et enfin, cette conservation du registre par tous les utilisateurs et la vérification constante des transactions, ça, c'est ce qu'on appelle le consensus distribué. C'est-à-dire qu'on ne repose pas sur une autorité centrale qui va dire oui, non, oui, non, un supérieur, quelque chose au-dessus, mais c'est l'ensemble des utilisateurs qui vont décider. Et le plus souvent, c'est un concept de la majorité l'emporte. Et c'est de cette majorité qu'elle va émerger, ce qu'on peut appeler la vérité sur le réseau. Désintermédiation, traçabilité et consensus distribué sont sans doute trois éléments qu'il faut garder à l'esprit tout au long de cette conférence. Il y en a d'autres, je pense que vous les découvrez au fur et à mesure, mais ceux-là sont vraiment les exemples principaux. Je vais peut-être rapidement donner un exemple de transaction sur blockchain, en prenant l'exemple, le use case le plus immédiat, donc le bitcoin. Aujourd'hui, quand vous les payez en ligne, qu'est-ce qui se passe ? C'est tout le contraire de ces trois points, c'est-à-dire que vous avez un intermédiaire qui est la banque. L'intermédiaire qui est la banque va vérifier, en fait, historiquement, si vous, sur votre compte, vous avez suffisamment d'argent pour payer. Et enfin, le troisième, c'est que c'est la banque qui dit oui ou non, la transaction est validée, la transaction n'est pas validée. Qu'est-ce qui se passe maintenant si je veux faire une transaction en bitcoin ? Je soumets cette transaction à un réseau, au réseau bitcoin. Les utilisateurs remontent sur le registre pour vérifier que j'ai bien le droit, et ensuite, du consensus, émerge oui ou non la décision de valider la transaction, c'est-à-dire de l'inscrire à la suite du registre, c'est-à-dire de l'inscrire sur la blockchain. Une fois qu'elle est inscrite sur la blockchain, normalement, il est ineffaçable. C'est-à-dire que la transaction a eu lieu, la transaction a été faite. Voilà, c'est un aperçu très rapide, mais je pensais vraiment que c'était important que vous gardiez en tête des intermédiations, traçabilité, consensus distribué, parce qu'en fait, ça a des conséquences immédiates qui expliquent l'intérêt de la blockchain pour un certain nombre, disons, d'applications, et qui expliquent aussi pourquoi est-ce qu'on va avoir un aussi large aperçu ce soir, et aussi peut-être pourquoi vous êtes aussi nombreux. Enfin, il y a des conséquences qui se tirent immédiatement. Un, des intermédiations, c'est-à-dire diminution des coûts immédiatement. Deux, traçabilité, c'est-à-dire preuve numérique d'existence, et ça, Gilles en parlait tout à l'heure, et c'est extrêmement important, c'est une preuve relativement facile à faire avec un processus qui n'est pas compliqué. Et trois, consensus distribué, a priori, ça facilite, et le travail ensemble, qui est en ligne, qui est toujours très compliqué, donc la décentralisation, et également la sécurité et la falsification de ces preuves d'existence. Voilà, c'est un aperçu rapide, mais on a pris la décision de laisser le plus de temps possible aux intervenants, et je vous remercie beaucoup d'être là. Excellente conférence. Excellente conférence.